Mais tout de suite, sur France Inter, Morgane Calignan, c'est pas digne, hein ? Et elle vous aime pas, mais pas du tout, on en a trouvé une qui vous aime pas. Marine Deltherme, je vous aime pas parce qu'on m'aurait menti, Alice Nevers, le juge est une femme, Marine Deltherme, mais ça voudrait dire que depuis le début, vous vous appelez pas Alice Nevers, que vous êtes pas juge, vous êtes une femme au moins ? Non mais la série a dure depuis presque 20 ans et j'ai un peu plus de 30 ans, donc je dis pas que ça m'a accompagnée, mais presque quoi. Puis quand même, c'était quelque chose à l'époque, c'était un modèle de femme, parce qu'en 2002, les femmes dans un premier rôle qu'incarne des femmes importantes dans des métiers d'habitude incarnés par des hommes, mine de rien, moi sans m'en rendre compte, ça a un peu marqué mes jeunes années. Alice Nevers, le juge, était une femme, Diane, femme flic, Dr Queen, femme médecin, c'était l'époque où c'était si rare qu'il fallait un peu le préciser. Maintenant, ça serait ridicule de dire Leïla, femme journaliste, ou Morgane, femme, ouais en plein jour, ça reste à prouver. Ah là, ça rigole, hein ? Pour ce double épisode final, dans la partie 1, votre partenaire, donc Fred Marquand, infiltré dans un hara, tombe sur le corps sans vide un jeune jockey. Bon, vu le prix des cercueils, t'es content quand ton cadavre c'est un jockey ? Une boîte à chaussures de Tony Parker avec un petit Kleenex bien mis au fond, et le tour est joué. Bah pardon, non mais c'est glauque, mais ça sera moins onéreux d'inhumer Fanny pour moi que Daniel. Plus de larmes, mais moins de bois. Et c'est le début d'une enquête qui va durer deux épisodes, et signer la fin d'une série qui dure depuis près de 20 ans. Et je trouve ça dingue, cette longévité dans la fiction quoi. Aujourd'hui ça devient rare. Qui peut dire en 2022 ce qu'il y aura encore à la télé dans 20 ans ? Est-ce qu'il y aura encore la télé dans 20 ans avec Nagui sur France 2 qui commencera tristement à oublier les paroles pour de vrai ? La tristesse. Il a bloqué les ravioles. Mais non papy, c'est les paroles tu sais. Ça doit être étrange mais de se séparer d'un personnage après tant de saison, Hélène Pompeo par exemple, qui joue Mérédith Gray dans Grey's Anatomy depuis 18 saisons. Je suis sûre qu'au fond, la meuf, quand on demande s'il y a un médecin dans l'avion, elle se lève un peu. Elle a fait Acteur Studio, donc une trachéotomie avec un crétorium et de la bétadine. Si t'as été attentif au masterclass à 5 000 dollars de 2 n'euros, tu t'en sors. Franchement Marine, je suis sûre que si quelqu'un crie Alice dans la rue, vous vous retournez une fois sur deux. Ce qui marque l'histoire de la série, c'est également la fidélité des spectateurs. Parce qu'une série, son spectateur, c'est la série de Gad Elmaleh sur Netflix. Non mais là c'est fou, 119 épisodes diffusés sur TF1 depuis 2002. C'est pas exagéré de dire qu'une page se tourne pour Alice mais pas pour Marine. Vous vous envolez vers d'autres projets et pour France 2 notamment. Belle manière de remercier TF1 pour cette double décennie. Mais moi je soutiens totalement la démarche pour remercier Nagui et Inter des deux années de chronique. Je présente la matinale sur RTL et ce, dès septembre. Le double épisode final, c'est demain à 21h10. Dire au revoir à quelqu'un qu'on connaît depuis presque 20 piges, un jeudi soir de février, c'est franchement mieux quand c'est un personnage de fiction. Donc au revoir Alice, bonjour Marine et bonne émission les autres. Merci Morgane ! Merci. Et donc l'humoriste est une femme, Morgane, samedi 12 à Courmont et c'est à la Baie des Sages. Exactement, en Auvergne. Voilà, en Auvergne. Merci.